Oui, bonjour, mon nom c'est Gilles Blas. Aujourd'hui, nous allons parler des passerelles de paiement et nous allons voir ensemble les étapes importantes que vous devez prendre en considération avant de vous lancer dans le choix d'une passerelle de paiement pour votre site Internet. Donc, comme vous le savez, pour être en mesure de vendre en ligne, vous avez besoin d'une solution qui permet d'établir la connexion entre votre site Internet et votre compte bancaire. Pour ce faire, vous avez besoin d'une application qui sert de transition entre votre site et votre compte bancaire. Donc, c'est ce qu'on appelle les passerelles de paiement. Comment est-ce que ça fonctionne exactement? C'est que vous souscrivez à une solution ou une application et ensuite, lorsque vous souscrivez à cette application-là, cette application-là vous donne des éléments qui vous permettent de connecter votre site Internet à leur application. Et ensuite, lorsque des clients font des paiements en ligne, vous pouvez tout simplement transférer votre argent de leur application à votre compte bancaire. Donc, comme nous avons déjà une idée assez générale de ce que c'est qu'une passerelle de paiement, nous allons voir ensemble les éléments importants que vous devez prendre en considération avant de vous lancer dans le choix d'une passerelle de paiement. Donc, lorsque vous voulez choisir une passerelle de paiement pour votre site, la première chose que vous devez prendre en considération, c'est la fiabilité. Donc, pourquoi est-ce que la fiabilité est importante? La fiabilité est importante tout simplement parce que dans la majeure partie du temps, les gens ne vont pas faire confiance s'ils ne sont pas en mesure d'établir si la solution que vous utilisez est sécuritaire. Donc, il y a des solutions, effectivement, qui sont plus ou moins sécuritaires que d'autres. Il y a des solutions qui sont assez connues et il y a des solutions que parfois les gens ne connaissent pas exactement ce que c'est. Donc, par conséquent, insérer les informations bancaires devient plus ou moins un peu douteux. Donc, maintenant que vous avez vérifié et validé la fiabilité, il faudrait vous renseigner par rapport au coût par transaction. Donc, la majorité de ces compagnies, pour se maintenir, ont besoin de vous charger un certain coût sur chaque transaction que vos clients effectuent. Donc, ce coût-là peut varier entre 3,25% ou plus, dépendamment de la solution que vous utilisez. Donc, ceci dit, il faudrait donc vérifier si vous êtes en mesure de payer le montant que la compagnie vous demande. Donc, si vous êtes une petite compagnie, choisir une solution qui vous demande un coût exorbitant peut être assez compliqué et pénalisant. Donc, maintenant, la prochaine étape que vous allez faire, c'est de vous rassurer que la solution que vous voulez choisir est une solution qui permet facilement d'entrer en possession de son agent. Donc, si vous avez par exemple choisi une solution et que vous ne pouvez pas retirer votre agent quand les clients effectuent des paiements, ça devient plus ou moins compliqué. Donc, il faudrait que vous soyez en mesure d'entrer en possession de votre agent à la fin, peut-être après une certaine période de temps. Maintenant, la quatrième chose que vous devez prendre en considération, c'est, est-ce que la solution est facile à intégrer? Donc, il y a des solutions qui sont plus ou moins faciles à intégrer que d'autres. D'autres vont vous donner la possibilité d'avoir accès à des API. D'autres vont vous donner la possibilité de pouvoir intégrer des e-frames et ainsi de suite. Donc, prenez le temps vraiment de vous renseigner par rapport à tout cela. Et la dernière chose et la dernière étape qui est très importante, c'est le support technique. Donc, si vous choisissez une solution, il faudrait vous rassurer que si vous avez un problème, vous pouvez facilement contacter une personne qui peut vous assister. Donc, dans la majeure partie de temps, ils ont cette, les compagnies, d'autres compagnies vont vous donner un numéro de téléphone ou une adresse courriel. Vous pouvez envoyer votre requête, mais il faudrait vraiment vous rassurer si c'est facile de pouvoir avoir du support technique nécessaire. Donc, vous pouvez, par exemple, regarder les commentaires des autres utilisateurs, vérifier si, en fait, les autres utilisateurs étaient plus ou moins satisfaits de leur service, du service à la clientèle. Et effectivement, se rassurer que, se poser l'action de combien de temps est-ce que vous pouvez avoir la réponse à vos questions. Donc, j'espère que cette vidéo va vous aider. Si vous avez des questions, n'hésitez pas surtout à commenter. Et si vous voulez en savoir plus, posez vos questions en commentaire et on pourra essayer de discuter davantage. Et surtout, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter cette vidéo. Je vous invite à cliquer sur j'aime, partager ou à commenter pour que les autres personnes puissent en bénéficier. Passez une excellente fin de journée. Merci.